Musique Ce jeudi matin, il y a un brin de fébrilité dans l'air au départ de Valence. Il est un peu plus de 7h30. Les premiers concurrents sont en train de quitter le parc fermé et les engagés de cette quatrième édition du E-Rallye Monte Carlo le savent. Ils ont devant eux un parcours de légende à affronter. L'Ardèche avec au menu trois spéciales qui évoquent les plus connus de l'épreuve monégasque. Musique En tout début de matinée, il roule entre Giloc-sur-Ormèze et Saint-Barthélemy-Groson. 13 km à ne pas sous-estimer et qui d'entrée peuvent se révéler décisives sur des routes très étroites où il faut maintenir coûte que coûte la fameuse moyenne. Le moindre écart est synonyme de pénalité et de perte de position au classement général. Musique Et les difficultés vont aller crescendo pour les concurrents qui dans la foulée vont devoir affronter la mythique épreuve du championnat du monde des rallyes WRC, Saint-Martial-Burzé. Les premières voitures entrent dans la zone vers 10h du matin. C'est là un des monuments du rallye Monte Carlo que l'on aborde bien sûr avec respect et prudence. Musique Un parcours qui prend presque des allures de pèlerinage, tant ces routes ont pris une importance historique pour les amateurs de rallye. Musique En fin d'après-midi, le retour sur Valence sonne la fin de cette deuxième étape du rallye Monte Carlo. Au menu de la longue étape à venir, un parcours qui emmènera les équipages vers la principauté de Monaco avec trois spéciales de régularité au programme en passant par les Alpes de Haute-Provence, le Var et les Alpes-Maritimes. Musique Musique Musique